Bonjour à tous, on cherche à représenter sur le cercle trigonométrique les points A1, A2 qui correspondent à un angle dont le cosinus est égal à moins 0,7 Alors on sait que pour représenter des angles sur le cercle trigonométrique le premier côté sera forcément le côté des abscisses positives qui est représenté ici et on cherche à savoir le deuxième côté de l'angle, le côté arrivé va couper un point sur le cercle et on veut savoir quel est ce point sachant que le cosinus est au moins 0,7 Alors les cosinus ça se lit sur l'axe des abscisses donc on voit que le cercle trigonométrique ici l'abscisse est égal à 1 ici l'abscisse est égal à moins 1 et donc on voit bien qu'on a moins 0,2, moins 0,4, moins 0,6, moins 0,7 ici donc il faut dessiner sur le cercle les points qu'on pourra abscisse moins 0,7 et donc ces points correspondront à des exemples dont le cosinus est égal à moins 0,7 alors pour cela je vais prendre la latte je vais la mettre verticalement voilà et je vais tracer une droite verticale d'équation x égale moins 0,7 et cette droite coupe le cercle trigonométrique en deux points un point A1 ici et le point A2 ici voilà donc j'ai représenté ainsi les deux points qui m'étaient demandé alors on me demande ensuite de donner les angles correspondants à ces deux points là on va prendre tout simplement sa calculatrice et on va lui demander de nous fournir l'angle qui correspond à un cosinus égal à moins 0,7 donc on tape sur la calculatrice sur les touches Shift cosinus moins 0,7 et on trouve 134,427 donc 0,43 degré et donc cet angle correspond au point A1 ici je vais donc dessiner en rouge par exemple donc évidemment il faudrait prendre la latte d'ailleurs je vais l'apprendre ce sera quand même plus propre donc on prend la latte on la positionne on positionne 2,0 sur le centre du cercle trigonométrique et donc on dessine la demi-droite O1 qui est donc le côté arrivé de l'angle de mesure 134,43 degrés on voit au passage que c'est tout à fait cohérent puisque ici j'ai un point qui correspond à 90 degrés ici le point qui correspond à 180 degrés et qui a donc un cosinus égal à moins 1 évidemment ici on a le point qui correspond à 0 degré avec un cosinus égal à 1 et quand d'ailleurs on demande à la calculatrice de nous donner un angle dont le cosinus a une certaine valeur comprise entre moins 1 et 1 forcément une valeur de cosinus est forcément comprise entre moins 1 et 1 et bien la calculatrice va nous donner un angle compris entre 0 et 180 degrés évidemment le 0 degré est possible il correspond à un cosinus de 1 et le 180 degré est également possible il correspond à un cosinus égal à moins 1 ici donc voilà alors là évidemment j'ai répondu pour le premier point et en fait on a deux points sur le cercle trigonométrique qui correspondent à un cosinus de moins 0,7 et le deuxième et bien il correspond à un angle donc qui est opposé voilà donc si je dessine il est là le côté donc arrivé de cet angle est ici et correspond à un angle ici qui est l'angle oh pardon correspond à un angle ici qui est égal à moins 134,43 degrés donc qui est l'angle opposé à celui qui m'a été fourni par la calculatrice très bien donc on passe maintenant à la question suivante et cette fois on s'intéresse non plus au cosinus mais au sinus donc on donne la valeur du sinus qui vaut moins 0,8 et les valeurs de sinus évidemment on va les lire sur l'axe vertical et donc pareil ici j'ai moins 1 le point moins 1 ici qui correspond donc à moins 90 degrés et donc moins 90 degrés le sinus est égal à moins 1 et le cosinus est égal à 0 et il y a ce point ici à 90 degrés qui correspond à un sinus égal à 1 et donc les valeurs de sinus sont comprises entre moins 1 et 1 et la valeur moins 0,8 se trouve ici donc quels sont les deux points sur le cercle trigonométrique qui ont un y égale à moins 0,8 et bien je prends ma latte je dessine la droite horizontale d'équation y égale moins 0,8 et cette droite coupe le cercle trigonométrique en deux points qui sont les deux points que je cherche B1 et B2 et pour trouver évidemment l'angle qui correspond je vais utiliser ma calculatrice je vais taper Shift Shift Sinus donc je tape je l'appuie sur la touche sinus et puis je rentre moins 0,8 et j'obtiens Shift Sinus de moins 0,8 et j'obtiens et j'obtiens moins 53 0,13 degré et donc cette angle correspond au point B1 donc si je prends ma latte je peux le dessiner hop voilà je peux prendre par exemple du rouge voilà l'angle ici et donc cet angle ici fait à une mesure égale à moins 53,13 degré donc c'est le nombre de degrés que je dois parcourir en partant du point grand i pour arriver au point B1 et comme je parcours le cercle trigonométrique dans le sens opposé au sens positif donc dans le sens des aiguilles d'une montre et bien donc ici je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre j'ai donc un signe au moins ici pour la valeur de cet angle pour trouver la valeur du deuxième angle que je peux déjà dessiner dans un premier temps et bien donc ce deuxième angle évidemment il faut encore tourner davantage pour arriver jusqu'à B2 ici donc je peux le dessiner en vert en bleu voilà cet angle ici donc l'angle est ici pour aller du point grand i à ce point B2 je peux très bien parcourir d'abord moins 180 degrés et puis ajouter 53,13 puisque par symétrie l'arc de cercle ici a la même valeur que l'arc de cercle qui est là en nombre de degrés donc j'écris donc j'écris moins 180 degrés pour aller de i à ce point ici auquel j'ajoute 53,13 degrés pour obtenir donc 233,13 degrés et donc auquel j'ajoute donc moins 180 donc là je suis en train d'écrire n'importe quoi ici moins 180 plus 53,13 ça nous donne ça nous donne moins 126 virgule 87 degrés et donc c'est cet angle que j'ai dessiné en bleu ici moins 126 virgule 87 degrés alors évidemment un angle à plusieurs mesures possibles je voudrais très bien pu partir du point grand i ici parcourir 180 degrés ajouter 53,13 et évidemment 180 degrés plus 53,13 c'est une autre valeur possible une autre mesure possible et donc là évidemment ça fait bien 233,13 mais c'est une autre mesure de l'angle de ce même angle c'est une mesure que j'obtiendrai en partant toujours du point grand i ici et en parcourant le cercle en tournant dans le sens positif cette fois donc 180 plus 53,13 ce qui me donne 233,13 degrés évidemment je peux ajouter et enlever autant de fois 360 degrés à la mesure d'un angle pour obtenir une nouvelle mesure de ce même angle là puisque 360 degrés c'est un tour complet du cercle je reviens au même endroit donc bien retenir qu'à un angle il correspond une infinité de mesure par contre il ne correspond qu'un seul point sur le cercle trigonométrique et réciproquement à un point sur le cercle trigonométrique il correspond un seul angle mais une infinité de mesure possible donc on passe au dernier exercice avec la fonction tangente alors les tangentes il faut aller les lire sur l'axe vertical d'équation x égale 1 donc on va commencer par tracer cet axe qui évidemment peut avoir une longueur beaucoup plus grande puisque les tangentes peuvent prendre n'importe quelle valeur entre moins l'infini et plus l'infini ce n'est pas comme le sinus et le cosinus qui sont limités dans l'intervalle moins 1,1 donc la valeur de tangente peut être infiniment grande ou infiniment petite et on le comprend bien puisque la tangente c'est en fait on va la lire sur cet axe là et c'est la valeur en fait c'est le y c'est l'ordiné du point qui est coupé par l'axe d'arrivée de l'angle que l'on considère donc ici évidemment je veux une tangente égale à moins 0,9 alors moins 0,9 je vais d'abord positionner ma lade de façon horizontale et moins 0,9 ça correspond à donc ce point sur le cercle sur la droite puisque si vous voulez ici je vais avoir moins 1 ici je vais avoir 0 ici et tout de là-haut je vais avoir 1 je peux dessiner le 1 d'ailleurs aussi ici éventuellement voilà donc en fait je gradue mon axe ici vertical de la même façon que est gradué l'axe des y ici donc avec le 0 à cet endroit là le moins 0,9 ici et une valeur égale à 1 ici qui correspondrait évidemment à un angle égal à 45 degrés qui vient couper donc l'axe vertical ici à 1 puisque pour 45 degrés on a le le côté opposé qui est égal au côté adjacent et donc la tangente qui est le rapport des deux est égale à 1 alors moins 0 donc j'ai tracé ce point là maintenant je peux tracer maintenant l'angle les deux angles qui ont une tangente égale à cette valeur là donc ces deux angles sont les angles qui sont coupés par la droite qui passe par le centre du cercle trigonométrique et qui passe par donc ce point d'ordonnée égale à moins 0,9 sur l'axe vertical d'équation qui s'égale donc je trace la droite et là pour le coup j'ai tracé à chaque fois les deux angles qui correspondent donc à une tangente égale à moins 0,9 c'est l'angle qui est ici et l'angle qui est ici et les points sur le cercle sont respectivement en rouge le point ici c1 ou c2 peu importe et le point ici en vert ou en bleu plutôt en bleu le point c2 donc pour trouver les valeurs une mesure possible de ces angles je prends ma calculatrice et je vais taper sur la calculatrice sur les touches shift tangente moins 0,9 et j'obtiens moins 41,99 degrés que je vais écrire donc shift tangente moins 0,9 et ça me donne moins 41,987 donc environ moins 41,99 degrés si je vous demande d'écrire les angles en degrés avec deux décimales arrondis à deux décimales donc au centième près au centième de degré près donc ça c'est donc le l'angle qui est ici alors au passage la calculatrice quand vous lui rentrez ces commandes là elle va vous donner un angle compris entre moins 90 degrés et plus 90 degrés mais pour ces deux valeurs là d'angle il n'y a pas de tangente la tangente n'est pas définie puisqu'on est bien d'accord vous avez ici un triangle rectangle les angles aigus qui lui correspondent ont forcément une valeur inférieure à 90 degrés parce que quand vous avez 90 degrés vous n'avez plus de triangle et on sait que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés aussi donc évidemment les angles aigus ici sont complémentaires et leur somme fait 90 degrés puisque 90 degrés plus 90 ça fera bien 180 degrés pour la somme des trois angles du triangle donc ici j'ai moins 41,9 degrés donc la fonction shift tangente me renverra une valeur entre moins 90 et 90 ces deux valeurs là n'étant pas dans l'intervalle n'étant pas possible donc voilà si vous voulez j'écris ici l'intervalle moins 90 degrés c'est l'intervalle des valeurs qui vont m'être renvoyés par la fonction shift tangente donc elle me renvoie tous ces angles ici et quand je parcours tous les points ici donc tous les angles qui correspondent à ces points j'obtiens bien toutes les tangentes possibles évidemment pour un point donné il y a deux angles enfin pour un point ici correspond à un autre point ici qui aura aussi la même tangente en fait si vous voulez le cercle trigonométrique peut être découpé en quatre cadrans sur le premier cadran je retrouve mes angles aigus ce que j'obtenais dans un triangle rectangle et ces angles aigus et bien ils ont un sinus et un cosinus positif et par contre quand je suis dans le deuxième cadran ici donc un quatre cadrans un quatre angles droit dans le deuxième cadran ici pour les points qui se situent donc sur cet arc de cercle ici sur ce quart de cercle ici on a un sinus qui est positif mais un cosinus qui sera négatif et donc la tangente sera négative et donc si je repère ici le triangle rectangle par exemple le triangle rectangle qui est là alors la tangente de l'angle qui est ici ce sera donc opposé sur adjacent cette tangente je vais la retrouver évidemment sur ce triangle également ici qui a donc le même angle aigu ici triangle rectangle qui a le même angle aigu ici mais avec un côté adjacent qui est égal à 1 donc si je fais opposé sur adjacent dans ce grand triangle ici qui est le même que celui qui est là ces deux triangles sont superposables ce sont les mêmes ces deux triangles là et donc je vais avoir opposé sur adjacent qui est égal à 1 donc c'est égal à opposé et opposé donc qui est égal à la tangente de l'angle qui est ici et ces deux angles étant égaux ils sont opposés par le sommet ils sont égaux et donc c'est aussi égal donc cet angle là est égal à 41,99 degrés également évidemment et là également pourquoi la tangente on la lit là dessus puisque si on fait opposé sur adjacent on obtient opposé tout simplement puisque divisé par l'adjacent c'est divisé par 1 puisque la longueur ici est égal à 1 et donc on obtient bien la valeur de la tangente de cet angle qui correspond à la longueur de ce côté ici tout simplement à la longueur du côté opposé puisque la longueur du côté adjacent est égale à 1 ok et donc on a bien ces deux angles là donc ces deux points là qui correspondent à deux angles qui ont la même tangente et donc pour connaître la mesure de l'angle C1 ici donc en rouge ici représenté en rouge ici qu'est-ce que je vais faire je vais partir du point I je vais parcourir les moins 41,99 degrés qui m'arrivent à la C2 et je vois bien que pour aller de C2 à C1 il suffit que je rajoute 180 degrés et donc je vais faire finalement moins 41,99 plus 180 et je vais obtenir la mesure principale de l'angle correspondant à C1 ça donne ça donne 138,01 degrés donc ça c'est l'angle qui correspond ici en rouge si vous prenez votre calculatrice que vous lui demandez de calculer tangente de 138,01 degrés elle va vous donner moins 0,9 et donc c'est bien c'est bien correct si vous ajoutez 360 degrés à 138,01 vous obtenez donc 138,01 plus 360 vous obtenez 498,01 vous faites la tangente de cet angle vous allez encore obtenir moins 0,9 vous voyez qu'ainsi donc en généralisant la définition des sinus et cosinus sur le cercle trigonométrique comme on le fait là non seulement on respecte ce qui est attendu quand on a un triangle donc qui est quand on a un angle aigu et qu'on peut tracer donc le triangle rectangle dans le cercle trigonométrique donc les valeurs de cosinus correspondent bien à l'abscisse pour le cosinus la valeur du sinus au y du point qui correspond à cet angle sur le cercle trigonométrique et on généralise cette définition de sinus et cosinus en disant que pour un point donné sur le cercle trigonométrique le sinus c'est l'ordonnée du point et le cosinus c'est l'abscisse du point d'accord et la tangente c'est évidemment l'ordonnée divisée par l'abscisse qui est donc bien évidemment négative la tangente est négative pour les angles qui sont représentés dans le deuxième cadran donc entre 90 degrés et 180 degrés et pour les angles qui sont représentés dans le quatrième cadran entre donc 0 et moins 90 degrés pour ces angles là la tangente sera négative parce que le sinus et le cosinus n'ont pas le même signe l'abscisse et l'ordonnée de ces points là sont de signes différents voilà je vous remercie pour votre attention je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501